... Donc, on a fini mardi par parler de base. Donc, pour avoir une base qu'on cherche à avoir quand on a un espace vectorel, c'est avoir une famille libre et génératrice qui va donner une base. Et une fois qu'on a une base, n'importe quel vecteur de l'espace, qu'il soit une matrice, une fonction, un polynôme, peut être vu comme un vecteur-colonne des coordonnées dans cette base. C'est sur ça qu'on a fini mardi après-midi. On va juste parler de 2-3 trucs qui sont les bases canoniques aujourd'hui. On fait des exos là-dessus pour maîtriser cette notion de base. Dans tous les espaces de référence que vous connaissez déjà, certains espaces particuliers, on a déjà naturellement des bases disponibles pour représenter les espaces. On va admettre que ce sont des bases, on ne va pas faire les preuves, c'est bête. Mais typiquement, pour donner l'exemple le plus simple, quand vous êtes dans... Alors, on fait la différence maintenant entre R3 et M312R. Monsieur, par contre ? Oui ? Il y a un nouveau problème, c'est que le partage, il est flou. Donc on ne voit pas ce que vous écrivez. Parce que j'ai mis la même résolution. Je ne sais pas pour quelle raison, mon écran est flou. Mais là, c'est net. Et donc vous, vous le voyez flou parce que mon écran est flou. C'est génial. C'est absolument génial. Je vais devoir repasser. Vous allez perdre un bout d'écran ici. Comme il y avait il y a quelques instants. Soit je le fais comme ça. Alors, si je fais affichage et écran. Alors, soit ou alors c'est parce que je manque de débit et qu'il n'arrive pas à passer les infos comme il faut. Donc l'écran est en... Donc les deux sont en 1200. Donc comment je peux essayer de faire ? Tiens, si moi je tombe du 16 dixième, est-ce que je perds mon flou ? Moi, je ne suis plus flou si je fais du 16 dixième. Et ce qui se passe, c'est que vous, vous avez perdu une partie à droite. Donc si maintenant, je fais ceci. Alors, vous n'avez pas toute la partie tout à droite. Mais vous avez... En fait, il ne vous manque vraiment pas grand-chose. Et en bas, il vous manque un peu le bas. Ce n'est pas gênant. Est-ce que ça a réglé le problème de flou, Marie ? Non, parce que du coup, maintenant, le bas est apparu. Mais ça reste toujours flou. J'ai encore un micro-effet de flou, mais presque rien de mon côté. Donc là, ça doit être les données de Teams qui passent mal. Malheureusement, je ne pourrais pas faire beaucoup, beaucoup mieux, je pense. Est-ce que ce n'est pas un problème de résolution ? Je vais tenter, je coupe le partage et je le relance au cas où ça change quelque chose. Les joies de l'informatique. Si je le coupe et que je le relance, est-ce que ça va un tout petit peu mieux ? Je tente de réécrire. J'étais en train d'écrire un vecteur XYZ. Est-ce que ça va un tout petit peu mieux ? Oui, c'est bon, normalement, c'est plus fou. Ok, merci Marie. Merci d'intervenir comme ça, parce que je n'ai pas la fenêtre Teams ouverte, donc je ne peux pas voir s'il y a le moindre problème du côté de Teams. Et n'hésitez pas à envoyer un message à vos camarades si Teams se coupe, parce que comme je suis dans l'autre fenêtre, je ne le vois pas. Donc, naturellement, un vecteur de R3 qui s'écrit XYZ, est-ce qu'on est d'accord ? Et c'est ce qu'on a déjà fait quand on parle notamment de noyaux ou ce genre de choses. On peut l'écrire que c'est X fois le vecteur 100 plus Y fois le vecteur 010 plus Z fois le vecteur 001. Tout comme, mais c'est la même chose, mais pour nous, on va faire deux choses différentes. Si je vous donne un vecteur XYZ en colonne, on peut clairement dire que c'est X fois 100 plus Y fois 010 plus Z fois 001. Ça, c'est une décomposition naturelle dans R3 ou dans M312R. C'est-à-dire qu'on a une base naturelle, dès qu'on a une base naturelle dans un espace, on va l'appeler la base canonique de l'espace. C'est la décomposition naturelle d'un vecteur dans cet espace. On a une base canonique pour les deux espaces qui vont être RN et MN1 de R. Donc c'est les propriétés 16 et 17 du poly. qui se généralisent pour tout N, entre guillemets. Là, je vous ai fait deux exemples en dimension 3. Si je colle les propriétés de cours, voilà. Mais moralement, dès que j'ai N vecteurs, si je mets N vecteurs colonnes avec un vecteur E1 qui serait 1, 0, 0, 1, 0, etc. Et on va jusqu'à EN, c'est que des 0 et 1 tout en bas. Ça, c'est ce qu'on va appeler la base canonique de MN1 de R. Donc typiquement, si je fais un autre exemple pour vous montrer, la base canonique de MN1 de R, c'est la base qui est donnée dans cet ordre. Je rappelle que l'ordre des vecteurs d'une base est importante. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et le dernier vecteur 0, 0, 0, 0, 1. Cette famille de quatre vecteurs forme une base de MN1 de R. Et donc forcément, c'est très bête, mais si je vous demande quelle est la matrice des coordonnées, si j'appelle encore une fois cette base, bah tiens, cette base, je vais l'appeler BC pour base canonique. Si je vous demande quelle est la matrice dans la base BC du vecteur, c'est très très bête là, 1, 2, 3, 4. Les coordonnées de ce vecteur dans la base, 1, 2, 3, 4, très intelligent, c'est le vecteur, 1, 2, 3, 4. Parce que déjà ce vecteur là, il s'écrit bien ici, une fois le vecteur 1, 0, 0, plus deux fois le vecteur 0, 1, 0, plus trois fois le vecteur, 0, 0, 1, 0, plus quatre fois le vecteur, 0, 0, 0, 1. Et c'est 1, 2, 3, 4 qui sont en coefficient ici, c'est ce qu'on retrouve de l'autre côté de l'égalité. Donc on a des bases canoniques pour ces espaces là. Et il n'y a rien de très intelligent, et on le sait déjà, et si vous avez déjà tout décomposé comme ça, on ne va pas trop s'embêter avec ça. Ok. Il y a deux autres espaces où on dispose d'une base canonique. Typiquement, si je vous parle d'un polynôme, on va parler de deux ensembles, si je vous parle de R2 crochet X. Donc je rappelle, et il faut connaître cette définition, c'est non négociable maintenant, R2 crochet X est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Comment vous pouvez me décrire un polynôme qui appartient à R2 crochet X ? Noir ? Oui, AX carré. Il est où ma flèche là-haut ? Donc on peut l'écrire AX carré plus BX plus C. Ok. Alors je vais même écrire pour ajouter C fois 1. Si je vous parle, on va faire du zèle, mais si je vous parle de R3 crochet X, alors c'est pour juste voir qu'il va y avoir un petit souci, et par petit souci, je veux dire une convention de sens de la base qui a été faite, qui est intelligente, un polynôme de R3 crochet X, dans ce cas-là, vous me l'écriez AX cube plus BX carré plus CX plus D. Est-ce que vous êtes d'accord que ça veut dire qu'il y a une famille naturelle ? Alors attention, les polynômes sont des fonctions. Il y a une famille naturelle de fonctions qui décompose, j'ai encore mis du R2 crochet grand X, naturellement, excusez-moi, réflexe. Ce sont des petites X ici et ici. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une famille naturelle qui est, par exemple, pour R2 crochet X, c'est la famille qui est composée du vecteur X donne X carré, du vecteur X donne X, et du vecteur X donne 1. Le problème, c'est que, je vais donner des exemples pour mieux voir, mais le polynôme P2X qui vaut 7X carré plus 3X plus 1. Juste pour donner un exemple. Ce polynôme-là, il est à la fois dans R2 crochet X, tout à fait correct, enfin P plutôt, P est dans R2 crochet X, mais on a tout à fait le droit aussi de dire que P est dans R3 crochet X. Vous êtes d'accord ? Donc, le fait de pouvoir dire qu'un petit polynôme est dans un espace plus grand, si j'essaye de mettre ma base dans cet ordre, c'est-à-dire que si j'aurais envie de mettre celui-ci comme le premier, celui-ci comme le deuxième, et celui-ci comme le troisième vecteur, le problème, c'est qu'à chaque fois que je rajoute un degré, je décale tout vers le bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Et que ce n'est pas naturel. Donc, il y a un choix. Ce qu'on appelle la base canonique d'un espace Rn crochet X, c'est bien cette famille de vecteurs qu'on a décrite, mais l'ordre dans lequel on a choisi de les placer, c'est que le premier vecteur de base, c'est le 1, c'est le terme de degré 0, le deuxième vecteur de base, c'est le terme de degré 1, le troisième vecteur de base, c'est le terme de degré 2, etc. Ce qui permet de dire que quand on utilise un polynôme de degré 2 moralement dans R7 crochet X, on rajoute plein de zéros aux dernières coordonnées, mais on ne modifie jamais les premières. Elles sont tout le temps fixes. Donc, mettons la première propriété et expliquons par l'exemple, mais dans Rn crochet X, on a ça. La propriété, il va falloir la réécrire parce que je l'écris avec des grands X et il ne faut plus que je l'écrive avec des grands X. Donc, j'ai oublié de modifier ça dans mon poly. Oui, je suis désolé, on va le faire là en direct. Alors, la famille de polynômes est une famille libre et génératrice appelée base canonique. Ça ne me va pas du tout. Je ne peux pas noter un grand X maintenant pour vous. ce que je dois noter, c'est X donne 1 X donne X X donne X carré et on va aller jusqu'à X donne X puissance N. Ceci, c'est ce qu'on va appeler la base canonique de Rn crochet X. C'est parce que ça nous sera utile quand on fera des calculs et c'est souvent sur les polynômes que les calculs un peu compliqués plus tard seront faits. Il est pratique pour vous de comprendre que le 1, c'est juste... Enfin, que le X puissance c'est le X puissance 1 et que 1, c'est juste X puissance 0. Donc, ayez ça en tête. C'est juste pour vous faire comprendre. C'est bien toutes les puissances XK pour K allant de 0 jusqu'à N. Je peux résumer cette famille si je veux. C'est toutes les fonctions X donne X puissance K pour K appartenant à l'intervalle 0 N. Ok, ça c'est la base canonique. Donc, continuons notre exemple avec mon... Enfin, je vais le remettre à la page d'après. Mais, si je reprends mon exemple du 7X carré de P de X qui vaut 7X carré plus 3X plus 1. Quelle est la matrice dans la base canonique de R2 crochet X ? Je vais la noter comme ça pour les bases canoniques. Ça, c'est une notation personnelle. Dans les sujets, ils vous donneront toujours un nom à la base canonique. Mais moi, pour ne pas donner un nom à chaque fois que je vais utiliser ça, je vais toujours noter BC de quel espace ? Donc, base canonique de quel espace pour qu'on sache de quelle base canonique on parle. Ce serait quoi la matrice dans la base canonique de R2 si vous avez compris l'ordre des vecteurs dans une base du vecteur P. Et Tann ? Alors, vous pouvez le noter. Mais ensuite, je vais faire ça. Ah, justement. L'ordre des vecteurs d'une base est important. Ce n'est absolument pas 7, 3, 1. C'est justement 1, 3, 7. Parce que le premier vecteur de base, comme je l'ai écrit avant, en fait, ma base pour cet espace-là, ce que j'appelle BC de R2 crochet X, c'est tout simplement la fonction qui a X donne 1, qui a X donne X et qui a X donne X carré. Donc, forcément, ce polynôme-là, c'est du 1 fois 1 plus 3 fois X plus 7 fois X carré. Donc, la première coordonnée, c'est ce qui correspond à 1, la deuxième à X et la troisième à X carré. Et l'avantage de la mettre comme ça, c'est que si je vous donne la matrice dans la même base, enfin, pardon, du même vecteur, mais dans la base canonique de l'espace R3 crochet X, donc, où on a des polynômes jusqu'au degré 3, Martin, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est qu'on met un 0 derrière. Et les premières coordonnées n'ont pas changé. Vous imaginez que si on était dans l'autre sens, il faudrait décaler dans l'autre sens à chaque fois. Enfin, ça n'irait pas bien. Là, ça permet juste de rajouter des 0 plus loin et de ne pas réfléchir. Donc, c'est ça qu'on appelle la base canonique de Rn crochet X. Ok. Il faut connaître vos bases canoniques d'un espace vectoriel. Il y en a 4 à connaître. Enfin, 4 pour vous, 4. Mais celle de Rn et celle de Mn1 de R, c'est moralement la même. Donc, il n'y en a que 3. Celle qu'on utilisera le plus et qui est nouvelle, c'est la base canonique de Rn crochet X. La dernière, c'est pour les matrices. Je ne vais pas m'embêter trop. Si je vous donne une matrice qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous voyez comment on peut la décomposer avec des matrices fixes et essayer de faire une sorte de base canonique des matrices qui a un peu rapport avec le fait qu'on dit que des matrices sont égales si leurs coefficients sont égaux ? Comment vous pourriez me décomposer cette matrice-là ? Martin, tu as une idée ? 3, 2, 1 et 5, 6, 5, 4. Non ! Alors là, tu confonds avec les espaces, mais non, non, non. Non, là, c'est... Alors, je rappelle quelque chose. C'est un peu lourd à noter pour les polynômes, mais il faut le comprendre. Il n'y a pas d'égalité entre ceci... Enfin, plutôt, il n'y a pas d'égalité entre ceci et ceci. L'égalité, elle, est que P de X vaut ça. Donc, P, entre guillemets, c'est la fonction qui a X est égale à une fois la fonction qui a X donne 1 pris en X plus 3 fois la fonction qui a X donne X pris en X plus 7 fois la fonction la fonction qui a X donne X carré X carré donne X plus 0 fois la fonction qui a X donne X cube pris en X. Donc, c'est une égalité vectorielle qui se traduit ensuite en colonne. Il n'y a pas d'égalité avec la colonne. Donc, en tout cas, cette matrice, elle va être égale à une colonne. Ce que je veux, c'est essayer de la décomposer. Je vais le faire pour vous, mais est-ce que ça vous va, cette décomposition ? Est-ce que vous en comprenez l'intérêt ? Avec les notations un peu d'avant. Je vais peut-être pas tout écrire. Vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Il reste deux autres termes et le dernier terme, ce serait 6 fois. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là qu'on peut décomposer notre matrice comme ça ? En fait, ça, c'est la base canonique des matrices. Et là, il y a aussi un choix arbitraire sur comment on ordonne la base canonique des matrices. On aurait très bien pu décomposer les matrices en colonnes successives. On a préféré décomposer l'ordre en faisant par ligne tous les vecteurs de la première ligne en premier puis tous les vecteurs de la seconde ligne. Donc, c'est juste une convention. Oui ? Tu vois pas les deux termes qui manquent pour partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et faire une fois ? C'est pas assez par rapport à ce qu'on a de la ligne en rouge du coup. Hein ? On a écrit une ligne en rouge. C'était pour montrer à Martin qu'il n'y avait pas d'égalité directe entre un vecteur colonne et un vecteur qui n'est pas un vecteur colonne dans notre espace. Mais il faut décomposer un vecteur dans une base et toujours faire ce genre de choses. Oui, Simon ? Pour donner de la suite que je peux marquer déterminer la base de la base canonique ? Ce serait déterminer les coordonnées du vecteur dans la base canonique. On va le faire juste après mais il faut que je finisse de vous expliquer c'est quoi les bases canoniques. Mais ce serait ça. Donc là, alors je vais juste mettre l'approprié de cours et t de cours et on va voir ce qui se passe. Vous avez même un exemple dans la propriété de cours. mais la base canonique de MNP de R oula ! C'est tout simplement une famille qui vaut 1 et qui vaut livre et est appelée base canonique de MNP de R. Donc si je reprends mon exemple qui est là, je vais remonter ça ici, la matrice de la matrice M oui, c'est un peu bizarre de parler de la matrice de la matrice M mais c'est ça. dans la base canonique ici, je suis dans M de 3 de R ce serait tout simplement le vecteur colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est une fois cette première matrice plus deux fois la deuxième matrice plus trois fois la troisième matrice etc. Dans un sujet, il ne vous sera pas rappelé vos bases canoniques. Enfin, c'est souvent fait mais ils n'ont pas obligation de le faire. Donc, connaissez vos bases canoniques. Comprenez, apprenez dans quelle ordre elles se décomposent. Il faut juste le savoir et il n'y a rien de très très méchant. Ok. Bon, on a nos bases canoniques, on a la notion de base. On va pouvoir faire plein d'exercices là-dessus. Allons-y. Hop. Allons-y. Donc là, on va se passer dans l'espace M412R et il faut montrer que la famille B1 qui est quatre vecteurs 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 enfin 1, 1, 0, 0 enfin ces quatre vecteurs-là est une base de M412R. Ok. Qu'est-ce qu'il faut prouver pour prouver que quelque chose est une base ? Benjamin ? C'est libre. Voilà. Il faut prouver... Justement, c'est parce que là, il faut les deux parce que sinon, on va perdre du temps dans les calculs. Il faut prouver que la famille est libre et génératrice. Libre, il faut que je montre que la seule combinaison linéaire menant à 0, c'est la combinaison nulle. pour génératrice, je dois prouver que pour n'importe quel vecteur x, y, z, t, ici, vu qu'il y a quatre coordonnées, je peux trouver une combinaison linéaire qui mène à ce nombre x, y, z, t. Par quel point je commence ? Par génératrice ou par libre ? Théo ? Théo ? Oui, alors attention, génératrice, c'est le calcul le plus compliqué. Demain, normalement, j'ai le temps de vous présenter quelque chose qui nous permettra de gagner du temps pour ne pas avoir à faire génératrice très souvent. Mais pour le moment, je ne vous l'ai pas encore montré donc on n'a pas d'autre option que de montrer générateur. Génératrice, c'est plus compliqué mais une fois qu'on a fait le calcul de génératrice, on a en gros fait une résolution avec un paramètre x, y, z, t général il suffira de mettre x égale 0, y égale 0, z égale 0 et t égale 0 pour avoir la preuve de famille libre ou non. Donc essayer de prouver le fait que ce soit génératrice va nous permettre d'avoir tous les calculs faits d'un seul coup. Donc ce qu'on va mettre on montre que B1 est libre et génératrice de M4 1 de R je vais mettre entre parenthèses ça c'est pas à mettre mais on commence par génératrice car cela inclut les calculs sur la liberté. Donc moralement donc B1 génératrice que vous devez savoir alors là je remets juste le cours mais c'est équivalent à dire que quel que soit le vecteur U de M4 1 de R il existe alpha 1 ici pour nous alpha 4 appartenant à R4 4 réels tel que U peut s'écrire alpha 1 1 0 plus alpha 2 1 1 0 plus alpha 3 j'aurais dû leur donner des noms ces vecteurs 1 1 1 0 plus alpha 4 1 1 1 1 ok traduisons et faisons les calculs un vecteur U quelconque je vais le traduire par un vecteur qui s'écrit XYZT et dire qu'il est égal à ça c'est équivalent à dire que ça ça fait alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 je regroupe toutes les coordonnées d'un seul coup en dessous j'ai du alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 en dessous j'ai du alpha 3 plus alpha 4 et en dessous j'ai du alpha 4 alors c'est justement pour faire un exercice où on va comprendre la méthode mais sans avoir des calculs trop horribles comment je résous ce système pour essayer de trouver alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 c'est ça que je cherche je fais un pivot sur quoi c'est évident Amélie dans ce cas là je ne fais rien du tout ça ne va pas me permettre alors en gros le système il est déjà triangulaire donc si je fais un pivot sur alpha 1 je ne vais rien faire Amélie si je fais un pivot sur alpha 2 je peux remonter d'une ligne mais ça ne va pas permettre d'obtenir toutes les variables bah non maintenant qu'on a triangularisé le système on va ce que j'appelle remonter les pivots et remonter le système donc on va le faire sur alpha 4 ce qui va permettre d'écrire quoi je vais garder alpha 4 égale t j'ai inversé L1 et L4 entre guillemets dans mon bon sujet ensuite je vais obtenir alpha 3 qui vaut t moins pardon c'est l'inverse c'est z moins t là j'ai juste remplacé la troisième ligne pardon la deuxième ligne ici c'est la troisième de l'autre système moins L4 ensuite je vais avoir alpha 2 plus alpha 3 qui va valoir y enfin plus alpha 3 pardon qui vaut y moins t la ligne 3 ici c'est la ligne 2 d'avant moins la ligne 4 et il va encore y avoir alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 qui vaut x moins t et là c'est juste pour que le système soit dans un meilleur sens que j'ai inversé toutes les lignes parce que là maintenant que j'ai fait ça clairement sur quoi je fais mon pivot j'ai déjà fait un pivot en alpha 4 bah oui on va le faire en alpha 3 ici et là maintenant je vais pouvoir vraiment redescendre entre guillemets mes pivots je vais avoir alpha 4 qui vaut t alpha 3 qui vaut z moins t j'ai déjà trouvé alpha 3 alpha 2 qui va valoir y moins t moins z moins t j'ai fait que l3 ça reçoit l3 moins l2 et on va avoir alpha 1 plus alpha 2 qui vaut bah c'est x moins t moins z moins t j'ai fait que l4 soit l4 moins l2 il y a un dernier pivot à faire et j'ai fini mon système je fais un pivot en alpha 2 et mon système final est alpha 4 égale t alpha 3 égale z moins t alpha 2 je peux simplifier ça fait du y moins z et alpha 1 je vais le simplifier direct mais je vais mettre l'opération j'avais du x moins z moins y moins z ça va faire du x moins y et l'opération c'est l4 a reçu l4 moins l3 donc c'est pour ça que j'ai pris ma base si simple que ça 1 1 1 3 1 et 4 1 d'affilé parce que les calculs ne sont pas très très compliqués mais moralement ce qu'on vient d'obtenir c'est puisqu'on a un système qui avait 4 paramètres et qu'on a fait 4 pivots dessus et ce qu'on voit à la fin on a bien une unique solution on a bien une unique solution pour obtenir alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 bon bah déjà ça je vais remonter au niveau du cours 10 secondes on avait écrit cette propriété là mardi après-midi ce que je viens de prouver c'est que si je prends n'importe quel vecteur x j'ai bien trouvé qu'il y avait une solution mais même plus qu'il y a une solution il y a une unique solution il ne peut pas y en avoir deux la seule solution c'est alpha 1 qui vaut x moins y alpha 2 qui vaut y moins z alpha 3 qui vaut z moins t et alpha 4 qui vaut t montrer qu'il y a une unique solution pour tous les x ça prouve directement que c'est une base le fait que ça existe ça prouve que c'est générateur et le fait que c'est unique quelle valeur faut-il prendre pour pouvoir tomber sur 0 0 0 0 bah on prend comme coordonnée 0 0 0 0 ça va forcément marcher puisqu'il y a unicité dans l'équation qui est ici on sait instantanément que c'est la seule solution donc on prouve instantanément libre on va quand même faire une phrase pour le dire mais moralement il faut se rendre compte que le fait qu'il y ait une unique solution ça prouve bien base il y a une unique solution donc la famille 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 et 1 1 1 1 et génératrice je vais faire une phrase c'est même une phrase libre on va poser une question qu'est-ce que tu veux faire si tu ne comprends pas au lieu de juste dire je ne comprends pas qu'est-ce que tu ne comprends pas c'est même une famille libre pour x y égale z égale t égale 0 si on a mis le second membre égal à 0 on obtient si vous mettez x y z t égale à 0 on obtient je pense que alpha 1 ça fait 0 alpha 2 ça fait 0 alpha 3 ça fait 0 et alpha 4 ça fait 0 on a bien que la seule combinaison linéaire menant au vecteur nul c'est la combinaison triviale au final on a donc enfin c'est donc une base B1 est donc une base de est donc une base de M41 de R ok on a une base oui le générateur c'est par rapport à quoi déjà le libre c'est alpha 1 alpha 2 égale 0 oui et le générateur c'est par rapport à quoi c'est par rapport à ça il faut que quel que soit le vecteur et quelles que soient les coordonnées que je mets à gauche je trouve une solution ok l'unique alors l'unique c'est quand c'est base mais le générateur c'est au moins une solution voilà l'exo qu'on avait fait mardi après midi j'avais une famille de 5 vecteurs mais je pouvais faire que 3 pivots donc jamais je pourrais exprimer 4 coordonnées avec 3 pivots en fait il y avait donc maintenant en deuxième partie de mon exercice je remonte pour avoir c'était quel vecteur déterminer les coordonnées du vecteur 3 0 moins 1 2 dans la base canonique alors je précise c'était pas précisé dans mon exercice mais qu'on appelle juste un vecteur 3 0 moins 1 2 sans rien préciser ces coordonnées-ci sont bien dans la base canonique de m4 1 de r c'est à dire que ce vecteur-là c'est bien le vecteur 3 fois ça plus 0 fois ça moins 1 fois ça plus 2 fois 0 0 0 pardon j'ai juste une question vu qu'il n'y a pas beaucoup de calculs à faire une fois que vous avez fait les calculs pour prouver générateur quelle équation je dois résoudre pour trouver les coordonnées de ce vecteur c'est à dire la matrice de ce vecteur si je l'appelle u je vais peut-être l'appeler v vu qu'il y a déjà un vecteur u quelle équation je dois résoudre pour trouver la matrice de v dans la nouvelle base B1 qu'est-ce que je dois faire comme calcul pour essayer de trouver ces coordonnées dans la base B1 noix parle plus fort je t'entends mal c'est juste ça attend moins 1 moins 2 tu me l'as dit de tête comme ça parce que moi je vais avoir du ça va se passer sur ça non c'est la dernière qui va jouer tu fais les calculs dans le mauvais sens t'essayes de le faire de tête et tu fais les calculs dans le mauvais sens ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on fait les calculs quel système tu poses en fait trouver la matrice dans une base c'est trouver 4 coordonnées il m'en faut 4 ici enfin je mets des 0 c'est pas des 0 c'est des ronds c'est juste pour dire il me faut 4 coordonnées bon quelqu'un voit le système alors l'idée c'est quoi et ça je vais me battre et je vous l'ai déjà dit mardi et il va falloir que vous l'appreniez vite parce que je vais le répéter trop souvent et ça va m'énerver je le sais je ne les connais pas les coordonnées vous êtes d'accord mais puis ah Kauta mais pourquoi T égale 3 ? je ne suis pas d'accord avec vous bah oui mais alors oui 2 minutes mais ça va être ça je vais le poser autrement mon problème on cherche les coordonnées dans une base vous êtes d'accord que puisqu'on a une base à 4 vecteurs c'est donc trouver 4 coefficients ABCD vous êtes d'accord c'est ça on cherche 4 coefficients ABCD qui vont remplir ça maintenant je vais reposer la question que j'ai déjà posée mardi et c'est la question la plus importante de la semaine ça veut dire quoi avoir des coordonnées dans une base et Tann j'ai pas mis alpha bêta mais j'ai mis ABCD mais est-ce que c'est la même chose on est d'accord ouais plus B fois 1 1 0 0 comme tu me l'as dit et donc ça plus D fois 1 1 1 trouver les coordonnées il faut que mon vecteur ça il faut que ce soit égal à mon vecteur V écrire que la matrice c'est ça c'est trouver ABCD qui est égal au vecteur V mais ça tombe bien ce vecteur là j'ai pas mis de coordonnées mais en gros cette coordonnée là c'est bien les données dans la base canonique je vais pas l'écrire pour tout mais vous êtes bien d'accord que quand on précise rien c'est qu'on est dans la base canonique moralement donc si ces coordonnées elles sont dans la base canonique le vecteur V j'ai déjà ces coordonnées dans la base canonique donc en fait il faut que ça se soit égal à 3 0 moins 1 2 donc ça revient à résoudre le système je vais le réécrire mais on va pas le résoudre parce qu'on l'a déjà fait entre guillemets est-ce que vous êtes d'accord que ça revient à résoudre le système A plus B plus C plus D égale 3 B plus C plus D égale 0 C plus D égale moins 1 et D égale 2 ça revient juste à faire ça et ce système là on l'a déjà résolu c'est la même chose que ce qu'on a fait quand on a prouvé génératrice je remonte quand on a prouvé génératrice on a trouvé ceci alors j'avais trouvé l'autre fois c'était ça donc je vais remettre enfin non je vais pas mettre ce système là mais est-ce que vous êtes tous d'accord que ça revient à faire ce système là donc si ça revient à faire ce système là je fais pas toute la résolution je vais juste vous remettre la ligne finale la ligne finale qu'on avait trouvée c'était ceci ctrl C donc je vais mettre la réponse qui était là ctrl V donc pour nous ça revient à écrire comme système si je fais que traduire ce système là la traduction pour nous ça devient D égale 2 vu qu'en fait on va commencer par alpha 4 D vaut 2 ensuite C vaut alors C il vaut Z moins T donc il vaut moins 1 moins 2 B il vaut Y moins Z donc 0 moins moins 1 et A vaut je l'ai pas mal recopié alpha 1 égale X moins Y je crois de mémoire donc ça vaut 3 moins 0 et donc les coordonnées ah si donc le 3 était bon parce qu'il y a un 0 juste en dessous je l'avais pas vu ça tout à l'heure C vaut moins 3 B vaut 1 et A vaut 3 ce qui donne au final il faut remettre les choses dans le bon ordre la matrice dans la base B1 du vecteur V et le vecteur 3 1 moins 3 2 oui Yanis parce qu'en gros la seule différence dans le système c'est que avec le système d'avant je vais le recopier on va le voir à côté mais c'est la même chose non mince ctrl Z sélection copier tac oula je vais pas le déplacer je suis où ? je suis là en bas je vais le recopier là pour le lever je peux pas bien le mettre oula je vais essayer où est-ce que je peux le mettre qui tienne de la place je vais le mettre là parce que ça passe là c'est juste pour arriver à mettre les deux lignes en même temps je regarde à la fois le système que je viens de copier-coller et l'autre Yanis donc ce système qui est là et ce système qui est là et le système qui est là en bas en même temps est-ce que t'es d'accord que là on a juste posé le nouveau système est-ce que t'es d'accord que c'est exactement le même système sauf que ce qui joue le rôle de A c'est alpha 1 ce qui joue le rôle de B c'est alpha 2 ce qui joue le rôle de C c'est alpha 3 et en fait de l'autre côté ce qui joue le rôle de XYZT c'est 3 0 moins 1 2 donc ça servait à rien de refaire la résolution tout avait déjà été fait je me suis juste basé sur ça on n'aura pas toujours on n'aura pas toujours en fait des approuvés générateurs comme on l'a fait donc il faudra savoir mener ce calcul de coordonnées dans une base oui Amélie oui moralement enfin il faudra ces vecteurs colonnes on vous en donnera des coordonnées enfin vous aurez des vecteurs colonnes avec des coordonnées et ce sera toujours ce système là essayer de résoudre à chaque fois oui noir non c'était juste pour faire traduire ce que ça voulait dire mais c'est juste que vraiment on va quasiment jamais prouver générateur comme ça donc on n'aura pas résolu le système en XYZT donc comme on ne l'aura pas résolu comme ça il y aura un petit calcul plus simple pour faire ça tiens d'ailleurs je vais tricher on va faire tout de suite pour expliquer quelque chose c'est une remarque oula qu'est-ce que j'ai fait je ne vais pas faire un truc comme ça on continue dans le même exo alors hop je vais rajouter une question à mon exo qui n'était pas prévu mais c'est juste pour faire une remarque donc on est toujours avec notre famille B1 et je rajoute une deuxième question qui est et qui va vous montrer que donc si on a et là on peut même oublier qu'on a fait les calculs pour générateur c'est déterminer les coordonnées du vecteur par exemple tiens truc simple du vecteur 3 3 3 3 0 dans la base B1 la base B1 je la remets vite fait ici pour qu'on l'ait c'est en 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 et 1 1 1 c'est pour revenir encore une fois sur ma propriété 14 que j'ai mis les coordonnées dans une base sont uniques donc trouver les coordonnées c'est faire une décomposition du vecteur si vous trouvez une décomposition du vecteur instantanément vous avez les coordonnées Ethan est-ce que c'est absolument pas c'est plus simple que ça Nathan tu l'as mal placé mais c'est ça enfin c'est voilà c'est celui là c'était juste pour vous faire cette remarque là ce vecteur là est-ce que vous êtes tous d'accord que j'ai le droit de l'écrire via les vecteurs qui sont là simplement est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 0 fois ce vecteur là plus 0 fois ce vecteur là on voit facilement que c'est 3 fois ce vecteur là et du coup en fait moralement on ne met pas les 0 est-ce que vous êtes tous d'accord pour juste m'écrire ça que 3 fois ça c'est ça mais donc si j'écris ça j'ai le droit de compléter les 3 autres par des 0 je viens donc de trouver un choix de coordonnées qui est valide puisque les coordonnées dans une base sont uniques si ce choix là marche c'est le seul et unique qui marche donc instantanément je trouve que la matrice du vecteur 3 3 3 0 dans la base B1 c'est le vecteur oui ça dépend de la base dans laquelle t'es là ça c'est la base B1 la base B1 c'est celle-ci c'est moi c'est moi qui ai fixé l'exo c'est pas toi qui va choisir ces vecteurs là c'est l'exo là on va changer d'exo juste après ce sera plus la base B1 ce sera autre chose ok est-ce que ça vous va cette petite remarque de si vous êtes capable de tête de visuel de trouver les coordonnées dans une base instantanément en fait vous les avez donc parfois il n'y aura même pas besoin de résoudre le système si vous allez faire en visuel vous allez dire bah c'est évident c'est trois fois celui-là je vais être clair avec vous quand on diagonalise des matrices on la fait vous êtes d'accord faire une formule P-1 à P et hop on obtient une matrice diagonale la matrice P ça revient à parler d'une base d'espace vectoriel et on en parle dans le prochain chapitre et la matrice D en diagonale ça revient à faire les coordonnées dans cette base donc ce concept là c'est vraiment un truc qu'on va refaire tout le temps et qui va nous justifier un peu plus nos calculs de P-1 à P qu'on a fait avant Martin tu avais une question oui oui bien sûr ça te fait ces coordonnées là je suis d'accord avec toi je suis 100% d'accord c'est juste que je voulais vous montrer que si on n'a pas fait génératrice pour le moment je ne vous ai pas donné d'autres méthodes et pour le moment je n'ai pas vraiment d'autres méthodes à vous donner on va voir sur certains exos que parfois il n'y a même pas à faire génératrice parce que si l'espace est écrit naturellement vec de quelque chose c'est instantanément générateur et on n'aura pas besoin de faire les calculs de génératrice mais dans les cas où il faut prouver génératrice forcément tout ce que je vous fais a l'air bête mais on va très vite voir que génératrice c'est long et fastidieux et qu'on n'a pas envie de le faire dès qu'on peut l'éviter alors faisons un exercice où on n'a pas à prouver génératrice et on va voir que ces petits calculs plus simples ont une utilité alors je ne sais plus où il est cet exo mais c'est un exo de matrice ça on l'a déjà fait il est où cet exo c'est celui-là c'est le 24 alors l'exercice 24 je vous donne une matrice A et on va considérer l'espace vectoriel F c'est vect de la matrice I3 A et A carré donc moralement en fait ce qu'on considère comme type de matrice c'est l'ensemble des matrices M donc qui sont forcément dans M3 de R et la matrice M en fait je veux qu'elle puisse s'écrire alpha fois l'identité plus bêta fois la matrice A plus gamma fois la matrice A carré alpha, bêta, gamma étant 3 réels j'ai juste réécrit la définition de l'ensemble vect de la notation vect pour espace vectoriel engendré ok donc première question de l'exercice montrer que la famille I3 A A carré est une base de F instantanément parce que F c'est vect de I3 A A carré I3 A A carré est instantanément une famille génératrice de l'espace dès que être générateur d'un espace ça veut aussi dire l'espace peut s'écrire vect de cette famille donc F est égale à vect de I3 A A carré donc I3 A A carré est génératrice de F ok donc je veux prouver base qu'est-ce qu'il me reste à faire montrer libre merci et bah dis donc faut vous réveiller le jeudi matin sinon je peux accélérer il n'y a aucun souci montrer que I3 A A carré est libre là du coup il n'y a pas besoin de X Y Z ce qu'on va trouver c'est on va essayer de trouver une relation de liaison entre on va écrire alpha I3 plus bêta A plus gamma A carré égal à 0 et on va essayer de trouver les valeurs de alpha bêta gamma oui Hugo oui je ne l'ai même pas vérifié je ne reviens pas à la définition de générateur parce que pour dire que il existe en fait je l'ai déjà fait en gros il faut que quel que soit X pour tout X il faut qu'il existe dans ce cas là alpha 1 alpha 2 alpha 3 tel que X est égal à alpha 1 I3 plus alpha 2 A plus alpha 3 A carré tu es d'accord ? ça veut dire ça que la famille IA A carré est or regarde c'est quoi l'ensemble des vecteurs de mon si j'utilise la définition de vecte l'espace vectoriel engendré par I3 A A carré c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent comme ça est-ce que j'ai du mal à trouver alpha 1 alpha 2 alpha 3 bah non je prends alpha 1 égale alpha alpha 2 égale bêta et alpha 3 égale gamma enfin donc c'est instantané donc dès que votre espace s'écrit vecte la famille est instantanément génératrice parce que vecte de l'espace enfin espace vectoriel engendré revient à dire que la famille qui est dedans est une famille génératrice donc il faut montrer libre alors là par contre il y a un calcul que je n'ai pas fait que je vais devoir mener il n'y a pas le choix c'est que je vais devoir avoir besoin de la matrice A carré que je n'ai pas encore calculée donc je vais faire mon calcul ici dans un coin A carré c'est la matrice qui va être là allons-y que vaut A carré alors j'ai du 1 plus 1 ce qui me fait 2 j'ai du 0 j'ai du moins 1 plus 1 j'ai du 0 j'ai du moins 2 plus 2 0 plus 2 j'ai du moins 1 plus 1 j'ai du 0 j'ai du 0 j'ai du 1 j'ai du 0 j'ai du 6 et j'ai du 2 voilà donc cette matrice là je ne pouvais pas faire mes calculs sans ça cette matrice là c'est A carré donc ce qui fait me dire ce que je vais utiliser comme vecteur c'est un peu ta question de l'exo précédente Amélie là je n'ai pas le choix ce qui va être l'objet de l'équivalent de mes vecteurs colonnes 1 1 1 qu'il y avait tout à l'heure bah là c'est mes matrices I3 A et A carré de cet exercice là donc I3 on la connait c'est la matrice qui fait ceci A il faut que je remonte un tout bah non je l'ai écrit là A A c'est la matrice moins 1 2 1 0 1 0 1 2 1 et la matrice gamma enfin celle qu'il y a gamma c'est A carré c'est celle-ci et ça je veux voir quand est-ce que je rappelle je ne l'ai pas précisé encore une fois ici mais le 0 que je mets à droit c'est bien le 0 indicé par M3 de R ce qui veut dire que quand je fais l'égalité c'est l'équivalent de la matrice à 9 0 ok allons-y quand est-ce que c'est vrai cette horaire bah cette horaire ça va me donner 7 équations alors pourquoi 7 équations et pas 9 bah parce qu'il y a 2 équations qui vont être complètement vides parce que à aucune des étapes ici j'ai le moins de coefficients non nul vous êtes bien d'accord donc ça va me donner des équations 0 égale 0 je ne les écris pas mais ça ça me donne 7 équations si je regarde le premier coefficient ça me donne ou alors je vais peut-être réécrire la matrice avant quand même je vais peut-être quand même réécrire la matrice globalement la matrice elle va s'écrire alpha moins bêta plus 2 gamma en dessous elle va s'écrire 0 en dessous elle va s'écrire bêta ici elle va s'écrire 2 bêta plus 2 gamma à droite elle va s'écrire bêta ici en milieu il y a quoi ? il y a les 3 donc c'est alpha plus bêta plus gamma à droite il y a 0 en dessous j'ai 2 bêta plus 6 gamma et à droite j'ai alpha plus bêta plus 2 gamma et ça je veux que ce soit égal à la matrice nulle donc là est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a un système de cette équation ? un système qui me donne alpha moins bêta plus 2 gamma est égal à 0 2 bêta plus 2 gamma est égal à 0 bêta est égal à 0 alpha plus bêta plus gamma est égal à 0 j'ai une deuxième fois bêta est égal à 0 je la note pas j'ai une 2 ah non c'est pas la même j'ai 2 bêta plus 6 gamma est égal à 0 et j'ai alpha plus bêta plus 2 gamma est égal à 0 est-ce qu'on est bien d'accord que j'ai pas besoin de le résoudre c'est instantané ? que alpha égale bêta égale gamma égale à 0 moralement cette équation là me donne directement bêta égale 0 une fois que j'ai bêta égale 0 quand je vais dans cette équation là j'obtiens instantanément gamma égale 0 et donc quand je remonte dans cette équation là j'obtiens instantanément alpha est égal à 0 donc il n'y a aucun doute que la famille est libre c'est donc une base de F on avait déjà dit qu'elle était génératrice ok donc IAA carré c'est une base de F et maintenant il y a une deuxième question à mon exo montrer que la matrice B qui est là est dans F et déterminer les coordonnées de B dans la base I3AA carré donc allons-y 6-7-2-2-0-0-0-2-0-3-0-3 allons-y alors il faut que je vais reprendre l'énoncé en fait je suis bête je vais remettre mon énoncé plus bas ça ça me permettra ok c'est bien ça non je veux pas cette zone là je veux bon tant pis alors on va refaire la main moins 7, moins 2, 2 0, 0, 2, moins 14, moins 3 moins 7, moins 2, 2 alors ok on se demande est-ce que cette matrice B est-ce qu'elle appartient à F comment je vais vérifier si elle appartient à F Ethan oui exactement on va essayer on cherche c'est tout simplement on écrit B est égal à alpha I3 plus bêta A plus gamma A carré tel que alors c'est un B ici à gauche à droite c'est un bêta et on résout et on cherche alpha bêta gamma donc soyons clairs on a quand même mené des calculs on va les reprendre c'est à dire que faire le calcul de alpha I3 bêta plus gamma A carré on l'a déjà fait avant hop je pense que là mon copier coller va marcher sinon ça va m'ennuyer mais c'était la matrice qui était là voilà ctrl C non non hop je refais pas le calcul détaillé mais on est d'accord que ça voulait dire ça donc maintenant ce qui change c'est que mon système il devient alpha moins bêta plus 2 gamma égale moins 7 2 bêta plus 2 gamma est égal à moins 2 bêta égale 2 alpha plus bêta plus gamma est égal à 0 je retombe sur bêta égale 2 que je ne recopie pas par contre clairement si j'avais mis un 3 ici vous vous rendez compte que ça ne marchait pas parce qu'instant moi j'aurais dû avoir bêta égale 2 et bêta égale 3 j'ai 2 bêta plus 6 gamma qui est égal à 0 et j'ai alpha plus bêta plus 2 gamma qui est égal à 0 donc là il y a des membres de droite à ce système donc ce système il n'y a pas forcément une solution il faut vérifier si ça marche donc moi je vais commencer par le plus simple je vais faire des pivots sur bêta comme ça j'ai bêta égale 2 et si je fais mes autres lignes par exemple je vais me retrouver avec alpha plus 2 gamma est égal à moins 7 euh moins 5 pardon j'ai fait que L1 reçoit enfin L2 ici reçoit L1 plus L3 ici j'ai inversé L1 et L3 oui Ethan pourquoi j'ai mis des 0 en effet celui-là non ça c'est là bêta je l'ai pas recopié non c'est des moins 14 et moins 3 merci Ethan je sais pas pourquoi j'ai pas recopié moins 14 et moins 3 en plus ça aurait fait des erreurs de calcul j'aurais pas compris pourquoi mon système marchait pas ah donc si je fais ce pivot là là dessus ça fait ça le pivot au dessus ça me fait du 2 gamma qui vaut euh je suis obligé de faire donc du L3 qui va recevoir L2 plus non pas plus c'est moins 2 L3 donc ça me fait du moins 4 donc ça me fait 2 gamma qui vaut moins 6 euh ensuite j'ai quoi la ligne d'en dessous je vais avoir alpha plus gamma qui vaut moins 2 je mets pas mes autres opérations c'est un peu facile 6 gamma qui vaut moins 14 euh moins 16 moins 18 pardon excusez moi et la dernière ligne ça me fait alpha plus 2 gamma qui vaut euh moins 5 bon maintenant que j'ai fait un pivot en bêta il faut que je fasse un pivot en autre chose euh la meilleure ligne c'est celle-ci mais avant d'utiliser celle-ci je vais la diviser par 2 donc je fais euh fois un demi et je l'utilise comme pivot donc ça va me donner bêta égale 2 gamma égale moins 3 et maintenant je fais mes autres pivots donc euh je vais y aller un tout petit peu vite je vais pas faire des pivots je vais faire de la substitution mais ça va me donner alpha qui vaut euh moins 5 moins 2 gamma donc moins 5 moins 2 gamma ça me fait du 6 euh ça me fait alpha égale 1 la ligne d'en dessous ça me fait alpha égale moins 2 moins gamma qui fait 1 la ligne d'en dessous ça me fait gamma égale moins 3 la ligne d'en dessous ça me fait alpha égale 1 alors ça paraît bizarre de recopier plein de fois ça mais si j'étais tombé sur alpha égale 1 et alpha égale 2 il n'y avait pas de solution à mon système il n'était pas dans l'ensemble donc il faut vérifier que toutes les équations marchent et sont compatibles mais là clairement j'ai aucun problème ce système est bien équivalent à dire que bêta est égal à 2 que gamma est égal à moins 3 et que alpha est égal à 1 donc forcément b appartient à f et on a fait en même temps les calculs la matrice dans la base i3a a carré 2b donc c'est un vecteur à 3 coordonnées et les 3 coordonnées qu'on a trouvé c'est 1 2 et moins 3 dans cet ordre parce qu'on avait écrit alpha i3 plus bêta a plus gamma a carré donc vous voyez enfin Noah, Martin qui vous dit mais je ne comprends pas les intérêts quand on a xyzt enfin là on n'avait pas besoin de faire du tout en xyzt mais je suis d'accord que dans l'autre exo ça avait du sens mais dans tous les exos on n'aura pas forcément les mêmes données donc il faut savoir faire dans plein de sens différents est-ce que ça va pour ça ? c'est vraiment important je sais j'avais juste une question oui là du coup c'est dans le sens 1, 2, moins 3 parce qu'on avait fait alpha i3 plus bêta a plus gamma a carré mais si on l'avait écrit dans l'autre sens il aurait quand même fallu retourner oui c'est ça alors on peut le faire par exemple faisons un truc un tout petit peu tordu c'est comme avec l'exemple du polynome en fait oui exactement si je te demande la matrice de la même matrice b dans la base faisons un truc tordu a i3 a carré oui il aurait d'abord fallu mettre le i3 après le a et le a carré non pas si je mets a i3 a carré tu commences pas par i3 tu commences par a justement ah d'accord donc ça aurait fait 2 1 2 1 et moins 3 ok ok d'accord donc c'est vraiment l'ordre dans lequel on vous met les vecteurs dans la base influe sur l'ordre des coordonnées ça changera pas que l'ensemble des 3 coordonnées va toujours être les mêmes mais l'ordre dans lequel elles sont placées ça ça dépend de l'ordre des vecteurs dans la base ok est-ce que ça va à tout le monde ça maintenant c'est bon bah voilà pour cet exercice 24 faisons-en un autre le 23 il m'intéresse pas là j'ai fait un truc simple alors alors on va faire d'autres exercices sur les polynômes après je vais quand même en profiter pour parler de ces deux propriétés là parce qu'en fait on vient de les voir en les pratiquant via les quelques exemples qu'on a fait c'est une remarque c'est d'ailleurs ce qu'on vient d'utiliser dans l'exercice qui est là la propriété 20 la famille E1EP est toujours une famille génératrice de l'espace vectoriel vec de E1EP par définition de espace vectoriel engendré et maintenant si E1EP est une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel E alors E1EP est instantanément une base de l'espace vectoriel E1EP vec de E1EP puisque c'en est déjà par la propriété 20 une famille génératrice c'est deux petites remarques mais c'est vraiment des trucs enfin c'est pas des trucs pas besoin de dénoncer la propriété mais c'est des choses à avoir en tête parce que c'est utile pour gagner du temps dans les calculs et ce genre de choses faisons un autre exercice mais l'exercice que j'ai mis là c'est alors on va pas faire le 23 et je vous dis pourquoi on va pas faire le 23 bah tiens je vais juste le mettre au tableau est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on va pas faire le 23 ou alors on va le faire mais deux têtes sans faire les calculs il y a une raison pourquoi le 23 est très peu utile si vous avez compris le principe de coordonnées dans une base je vous donne la famille 1 1 plus x 1 plus x plus x carré 1 plus x plus x carré plus x cube il faut montrer que c'est une base de R3 crochet X et décomposer le polynome P de l'exercice précédent j'ai pas coupé mon exercice quand même non c'était celui-là x cube moins 3x plus 2 dans cette base alors déjà il y a un problème dans mes notations encore une fois il me manque un x flèche partout ça devrait être x flèche 1 plus x x flèche 1 plus x plus x et x flèche donne 1 plus x plus x carré plus x cube mais l'idée est-ce que quelqu'un peut me donner les coordonnées de ce vecteur là la matrice de ce vecteur là dans la base canonique de R3 crochet X si vous avez compris la base canonique de tout à l'heure c'est quoi les coordonnées de ce vecteur là et la matrice dans la base canonique de R3 crochet X du vecteur X pardon du vecteur 1 plus x et ensuite je vais vouloir la matrice dans la base canonique de R3 crochet X du polynôme 1 plus x plus x carré est-ce que vous êtes capable de me les trouver ? c'est pas très très dur Nathan ? oui et le dernier je l'ai pas écrit mais le dernier ce serait 1 1 1 ça vous rappelle pas quelque chose ça ? c'est l'exo que j'ai fait dans M4 1 2 R donc en fait c'est ça aussi qu'il faut comprendre et je vais vous montrer pourquoi on va faire un autre exo mais pour le faire dans le sens polynôme mais pas dans le sens là en fait des exos d'espace vectorel c'est très facile je prends un exo de vecteur colonne je dis que ce sont des polynômes donc je les transfère en polynôme et je vous fais les mêmes exos c'est à dire que ça c'est exactement le même exo que tout à l'heure sauf qu'à la place d'avoir des vecteurs colonne 1 0 0 1 1 0 0 etc je mets des polynômes mais puisque j'ai une base canonique pour les polynômes ça revient exactement à la même chose maintenant c'est un peu le gros point fort des espaces vectoriels c'est que faire des calculs comme ça sur des polynômes ou faire des calculs sur des vecteurs colonne puisqu'avoir des coordonnées dans une base c'est avoir un vecteur colonne c'est la même chose donc tout est un vecteur colonne moralement maintenant si on dispose d'une base et j'ai parlé de base pour les matrices pour les polynômes pour les vecteurs je n'ai pas parlé de base pour les suites et pour les fonctions on en reparle demain de pourquoi il n'y en a pas faisons donc un exercice plus loin dans le poly je ne sais plus où il est je ne sais plus quel numéro il a mais il est plus loin et regardez c'est pour vous montrer à quel point c'est la même chose on va faire l'exercice 35 mais je vous le dis on va faire la version polynôme l'exercice est écrit de deux façons différentes mais en fait c'est la même façon la première version de l'exercice c'est on pose V1 c'est le vecteur 1 2 moins 1 V2 c'est 0 2 1 et V3 c'est moins 1 0 3 montrer que c'est une base de R3 et décomposer le vecteur 4 moins 8 et 1 dans cette base et ensuite je vous ai mis soit P1 2 X le polynôme moins X carré plus 2 X plus 1 est-ce qu'on est bien d'accord que si j'écris le vecteur colonne 1 2 moins 1 comme étant la matrice de P1 dans la base canonique des polynômes j'obtiens instantanément que P1 2 X c'est le polynôme 1 plus 2 X moins X carré est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là ? si vous comprenez ça est-ce que vous êtes d'accord que c'est le même exo en fait celui-ci et celui-ci donc vous n'avez pas le droit de changer le contexte si on vous parle de polynôme vous parlez de polynôme si on vous parle de matrice vous parlez de matrice mais ça ça a pour but de vous faire comprendre que moralement dans ces exercices là qu'on parle de polynôme qu'on parle de matrice qu'on parle de vecteur pour nous c'est strictement la même chose donc faisons-le en version polynôme donc j'ai un polynôme P1 2 X qui vaut moins X carré plus 2 X plus 1 deuxième polynôme P2 un troisième polynôme P3 montrer que c'est une base de R2 crochet X donc il faut montrer que c'est une famille libre et génératrice montrons que P1 oula P1 P2 P3 P3 est libre et génératrice on commence par quoi ? génératrice parce que les calculs pour libre seront inclus dans les calculs pour génératrice on va donc écrire que quel que soit P appartenant à R2 crochet X on va écrire que P je veux qu'ils s'écrivent alpha P1 plus enfin pas besoin de alpha 1 avec 3 paramètres ce sera plus lourd que de les écrire alpha beta gamma ok alors ça c'est une égalité de polynôme une égalité de polynôme ça se traduit à une égalité de réel P2 X est égal à alpha P1 de X plus beta P2 de X plus gamma P3 de X et là il n'y a pas comme tout à l'heure il faut que vous m'écriviez un vecteur quelconque mais de votre espace de polynôme comment on l'écrit un polynôme quelconque de R2 crochet X si on oui AX carré plus BX plus C alors attention et c'est tout à fait logique que vous l'écriviez comme ça c'est juste que ça va jouer tout à l'heure et qu'il faut que vous soyez clair là dessus petite remarque en passant quelle est la matrice dans la base canonique de R2 crochet X du polynôme AX carré plus BX plus C il y a une petite subtilité attention c'est quoi les coordonnées du vecteur AX carré plus BX plus C et TAN oui il y a une petite inversion parce qu'on met là à plus grand degré en dernier donc c'est juste qu'à un moment il faudra faire gaffe à ça et être concentré sur ça à un moment ça va pas jouer pour nos calculs pour le moment mais à la fin des calculs faut pas dire de bêtises c'est très bête de faire tous les calculs correctement et de dire les coordonnées du vecteur c est inversé dans l'autre sens donc alpha moins X carré plus 2X plus 1 plus bêta c'est X carré plus 2X et gamma fois 3X carré moins 20 comment je continue mes calculs ? qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce que je cherche à faire ? comment je vais trouver mes valeurs de alpha, bêta, gamma ? noix on va utiliser la propriété que 2 polynômes sont égaux si et seulement si leur tiens d'ailleurs refaisons une petite phrase 2 polynômes sont égaux si leur coefficient rangé par degrés sont égaux vous vous rappelez de ça ? maintenant on est des adultes 2 polynômes sont égaux si leurs coordonnées dans la base canonique des polynômes sont égales ça veut juste dire ça en fait c'est vraiment ça l'idée 2 polynômes sont égaux si leurs coordonnées dans la base canonique sont égales ça veut juste vraiment dire ça mais vous pouvez garder la phrase si leurs coefficients rangés par degrés sont égaux mais chaque fois qu'on apprend des trucs on peut faire mieux donc ça en X carré j'ai du moins alpha j'ai du plus bêta et j'ai du 3 gamma en X je vais avoir du 2 alpha du 2 bêta et c'est tout et en termes constants en 1 je vais avoir du alpha j'ai pas de bêta et j'ai un moins gamma et donc maintenant on utilise justement que ça c'est équivalent à dire que A doit être égal à moins alpha plus bêta plus 3 gamma que B doit être égale à 2 alpha plus 2 bêta et que C doit être égale à alpha moins gamma et là je regarde les termes de degré 2 là les termes de degré 1 et là les termes de degré 0 il faut résoudre ça en alpha bêta gamma oh mon oh si je pense qu'il y a un pivot qui est meilleur que les autres je pense que le meilleur pivot c'est gamma qui est là c'est lui qui demande le moins de calcul je pense parce que comme ça je vais écrire alpha moins gamma égale C en premier j'inverse L1 et L3 ensuite ça tombe bien j'ai rien à faire sur cette ligne là j'ai 2 alpha plus 2 bêta est égal à B et j'ai juste recopié L2 et après j'ai un calcul pour la dernière ligne je vais devoir faire du A moins plus 3 C et c'est parce que je vais faire que L3 ça reçoit L1 moins plus 3 L3 et donc si je fais du plus 3 je vais me retrouver avec du 2 alpha plus bêta est égal à A plus 3 C à partir de là quel est le meilleur pivot bon là je vais tricher parce que je vois comment les calculs vont se passer et que je vais prendre ça comme pivot si je prends ça comme pivot en haut j'ai bien alpha moins gamma égale C au dessus je vais écrire 2 alpha plus bêta est égal à A plus 3 C et ma dernière ligne je vais obtenir bêta égale B moins A plus 3 C j'ai juste fait que L3 ça reçoit donc L2 je l'ai inversé avec L3 et L3 ça a reçu L2 moins L3 oui c'est ça donc moralement on a fini on a bêta qui vaut B moins bêta qui est égal à B moins A moins 3 C 2 alpha je vais juste isoler 2 alpha pour le moment qui vaut donc A plus 3 C moins bêta donc ça va avoir 2 A plus 6 C moins b et je vais avoir gamma qui vaut du alpha moins C et donc si je finis ça fait bêta qui vaut B moins A moins 3 C alpha qui vaut A plus 3 C moins un demi de B et donc gamma qui vaut A plus 2 C moins un demi de B on a bien une solution quel que soit P la famille P1, P2, P3 est génératrice de plus pour A égale B égale C égale 0 on obtient gamma est égal à alpha est égal à bêta est égal à 0 donc la famille est libre P1, P2 qu'est-ce qui tape du pied c'est insupportable merci ça fait vibrer l'ordinateur P1, P2, P3 est une base de R2 crochet X alors il y avait encore une deuxième question à cet exercice je remonte très très vite pour avoir la tête du polynôme mais la deuxième question c'était décomposer c'est le polynôme X carré moins 8X plus 4 ok et on veut obtenir la matrice de Q dans la base P1 P2 P3 ah non il n'y a même pas besoin d'inverser je pensais qu'il aurait fallu faire gaffe au fameux CBA tout à l'heure mais même pas puisqu'on veut ses coordonnées dans la base P1, P2, P3 il ne faut juste pas se tromper mais ce qu'on cherche nous c'est alpha, beta et gamma qui sont écrits là-haut on cherche les alpha, beta et gamma qui sont écrits ici et pour ça il suffit d'injecter ABC et ABC A c'est clairement 1 B c'est clairement moins 8 et C c'est clairement 4 ce qui veut dire que les coordonnées de Q dans la base P1, P2, P3 c'est alors alpha c'est 1 plus 3C donc ça me fait du 13 13 moins 2.000 de B 13 plus 4 ça me fait du 17 bêta c'est B moins A moins 3C alors je vais quand même écrire ça que ici A en fait c'est égal à 1 que B c'est égal à moins 8 et que C c'est égal à 4 c'est ça qu'il faut utiliser et donc B moins A moins 3C moins A moins 3C ça me fait du moins 13 B moins 8 ça me fait du moins 21 et la dernière coordonnée en gamma c'est A plus 2C moins 1 demi de B donc ça fait du plus 4 ça me fait du 9 plus 4 ça me fait du 13 voilà pour ce lecteur de coordonnées pas très intéressant en soi c'est juste qu'il faut apprendre à le faire ok bon est-ce que ça va tout le monde ces histoires de coordonnées dans une base on en a fait avec des matrices on en a fait avec des vecteurs on en a fait avec des polynômes j'ai pas grand chose d'autre à vous faire comme exo là dessus on en fera plus tard mais dans votre TD pour lundi vous avez des coordonnées à me trouver mais il n'y a pas grand chose d'autre à savoir faire là dessus ça va tout le monde on va continuer sur le cours du coup alors la suite du cours elle est basée sur une propriété qui paraît simple enfin qui paraît logique notamment quand on pense à décomposer de façon unique quelque chose mais on n'a pas en fait expliqué mais une fois qu'on l'aura mis en oeuvre on aura vraiment quasiment plus besoin de famille génératrice c'est la notion de dimension ou de cardinal d'une famille la oui noire c'est moins 24 alors la deuxième c'est bêta moins 8 moins 9 moins 9 ça fait moins 12 j'ai moins 9 et moins 12 moins 9 et moins 12 ça fait bien moins 21 je ne suis pas fou pardon c'est moins 21 c'est moins 21 3c ça me fait bien 12 a ça me fait 1 donc j'ai bien du moins 13 et b ça fait moins 8 j'ai du moins 21 millions mais c'est les autres coordonnées qui sont fausses c'est ça non alors j'ai une question la base canonique de R2 crochet X c'est X donne 1 X donne X et X donne X et là je vais faire des calculs pour montrer qu'une famille P1, P2, P3 était une base d'après vous est-ce que je pourrais me débrouiller à trouver une famille je ne sais pas Q1 Q2 Q3 Q4 est-ce qu'il serait possible de trouver 4 polynômes pour faire une nouvelle base de R2 crochet X en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que la base canonique elle est constituée de 3 vecteurs on vient de faire prouver que quelque chose d'autre avec une base c'est constitué de 3 vecteurs est-ce que je peux arriver à faire une base avec 4 vecteurs alors je peux arriver à faire peut-être une famille génératrice avec 4 vecteurs mais une base certainement pas si tout se décompose de façon unique imaginons que je veux faire une base à 4 vecteurs Q1, Q2, Q3, Q4 Q1 se décompose de façon unique par rapport à P1, P2, P3 Q2 aussi Q3 aussi Q4 aussi donc je me retrouve moralement avec 4 fois 4 coordonnées dans R3 si je les décompose dans la famille P1, P1, P2, P3 j'obtiens 4 vecteurs à 3 coordonnées dans R3 je vous l'ai déjà dit 4 vecteurs à 3 coordonnées dans R3 il y a forcément une relation de liaison sur les vecteurs donc en fait il y a une propriété qu'on n'a pas du tout parlé mais c'est quand on a un espace vectoriel qui admet une base et c'est une propriété fondamentale toutes les bases vont avoir le même cardinal c'est à dire que si vous avez un espace vectoriel dont une base possède 7 éléments je vous garantis que toutes les autres bases de cet espace vectoriel posséderont 7 éléments il n'y a pas le choix c'est non négociable et ça du coup ce nombre d'éléments de la base on va appeler ça la dimension de l'espace vectoriel et une fois qu'on a la théorie de la dimension donc c'est de définir cette notion de dimension d'un espace vectoriel bah en fait tous les calculs deviennent encore d'un seul coup beaucoup 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 plus simples en jouant avec ce qu'on appelle la théorie de la dimension donc c'est ça qu'on doit voir j'avais cru voir une main se lever non ça s'est rebaissé allons-y alors pour ça on a besoin de choses un peu lourdes des choses qu'on va pas prouver parce que c'est vraiment très très lourd par moment alors on va parler de pas mal de choses moralement avec ce que je viens de vous expliquer si un espace vectoriel admet une base toutes les bases auront le même cardinal et ce sera la dimension de l'espace on va définir les choses un peu plus simplement au début mais très vite on va voir la notion de dimension c'est que ce qu'on va vouloir dire et pour pouvoir construire ça proprement c'est qu'on va vouloir rappeler E un espace vectoriel de dimension finie si juste il admet une famille génératrice de cardinal fini donc il peut s'écrire vect avec une famille de vecteurs finis dedans donc si vous pouvez m'écrire vect de E1 jusqu'à EP avec P un nombre fini donc de E1 jusqu'à E100 même s'il faut bah instantanément ça on va juste dire que c'est un espace vectoriel de dimension finie à contrario si on n'arrive pas à trouver une telle famille on va dire qu'on a un espace vectoriel de dimension infinie moralement pour nous ça veut dire quoi cette dimension cette dimension c'est le nombre de réels dont vous avez besoin pour pouvoir exprimer le vecteur typiquement un polynôme de degré 3 vous l'écrivez AX cube plus BX carré plus CX plus D vous avez besoin de 4 réels pour décrire ce polynôme c'est un enfin en gros il vit dans un espace vectoriel de dimension 4 une matrice 3-3 vous avez besoin de 9 coefficients pour décrire une matrice 3-3 une matrice 3-3 ça vit dans un espace vectoriel de dimension 9 ça ajuste ce que je vois à ça mais donc un espace vectoriel va être de dimension finie s'il a une famille génératrice finie sinon on va dire qu'il y a une dimension infinie dans nos espaces de référence R combien il faut de réel pour décrire un réel ? 1 R c'est un espace vectoriel de dimension 1 c'est très bête R puissance N combien il vous faut de réel pour décrire un vecteur de RN ? il vous faut N réel c'est un espace vectoriel de dimension N on va le voir après MNP de R une matrice à N lignes P colonne il vous faut N fois P coefficient réel donc c'est un espace vectoriel de dimension NP et le plus gros piège dans vos notations R N crochet X un polynôme de degré pour donner reprenons l'exemple un polynôme de degré 3 il vous faut 4 règles 4 réels pour le décrire donc RN crochet X un polynôme de A de degré N il vous faut combien de réels pour le décrire ? Baptiste ? N plus 1 oui il faut les N degrés et le degré 0 donc il faut N plus 1 coefficient donc ça va être un espace vectoriel de dimension N plus 1 à contrario les suites il vous faut combien de réels pour décrire une suite ? une suite c'est une suite littéralement une suite c'est une suite infinie de nombres il y a des nombres de 0 à plus l'infini il y en a donc combien ? il y en a une infinité c'est un espace vectoriel de dimension infinie on n'en trouvera jamais de base de cardinal fini naturellement absolument pas est-ce qu'il y a un nombre fini de nombres dans l'intervalle 0 1 ? non il y en a une infinité donc c'est pas ça alors attention parfois on va quand même avoir des espaces vectoriels de fonctions ou de suites qui sont de dimension finie typiquement on a déjà fait cet exemple là mais c'est pour l'adapter au contexte ne dites pas tout c'est juste si on prend toutes les suites c'est clairement de dimension infinie mais si par exemple tiens oh je vais vous rappeler des bons souvenirs que vous aimez beaucoup oui Ethan f de x c'est la partie entière de x sur l'intervalle ça c'est une seule fonction c'est même pas un espace vectoriel il me faut toutes les multiples de cette fonction et si tu me mets que tous les multiples de cette fonction il n'y a qu'une fonction dans ton espace c'est un espace vectoriel de dimension 1 donc c'est parce qu'on va justement mais si tu considères par exemple l'ensemble de toutes les fonctions c'est 0 mais on peut décrire vous êtes d'accord à chaque réel pour décrire une fonction continue il faut à chaque réel des abscisses il faut un réel en ordonnée donc pour décrire une fonction moralement il vous en faut une infinité donc si en plus vous voulez me décrire une infinité de fonctions c'est un espace vectoriel de dimension infinie par contre c'est l'exemple que je vais vous donner tiens si je vous demande de me trouver l'ensemble des suites UN N appartenant à N appartenant donc à R puissance N tiens tel que allez rappelons-nous à notre bonne suite de Fibonacci je vous assure que ceci est un espace vectoriel est-ce qu'il est de dimension finie ou pas bah oui il va l'être mais pas comme ça vous le voyez pas comme ça par contre vous connaissez tous votre cours sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 non donc vous savez tous que si vous calculez delta à partir de l'équation caractéristique qui est r² est égal à r plus 1 tout le monde se rappelle de son équation caractéristique que vous calculez delta pour Fibonacci je vais pas faire tous les calculs mais je vous assure que ça fait 5 vous calculez x plus et x moins enfin r plus et r moins ça vaut moins 1 plus ou moins racine de 5 sur 2 ok vous savez tous instantanément que le réel UN vous le savez tous voyons vous connaissez votre cours par coeur c'est alpha x plus puissance n plus bêta x moins puissance n donc c'est alpha fois moins 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus bêta fois moins 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n bah donc si UN vaut ça F c'est quoi je dis que pour qu'une suite soit dedans il faut que pour tout n appartenant à n le réel UN s'écrive alpha fois quelque chose plus bêta fois quelque chose ça veut dire quoi pour l'espace vectoriel on peut pas l'écrire vect bah si cet espace vectoriel là c'est vect 2 alors attention c'est un peu lourd en notation est-ce que cette notation est correcte ? réponse non ce que j'ai mis à l'intérieur de ce vect ce sont des réels enfin ici il faut que ce soit des suite ceci est une suite mais voilà c'est un cas très particulier de suite clairement l'ensemble de toutes les suites c'est pas juste les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 il y a beaucoup plus de choses beaucoup plus compliquées mais vous voyez par exemple justement et pour montrer la complexité je vous ai considéré un type de suite récurrente linéaire d'ordre 2 à elle seule cette suite là elle génère un espace vectoriel de dimension 2 vous imaginez si je change le coefficient là j'ai mis des coefficients moralement 1 et 1 imaginons maintenant je fais 2,3 je génère un nouvel espace vectoriel de dimension 2 je mets 4,7 je génère un autre espace vectoriel donc à partir de l'ensemble des réels je peux déjà en générer une infinité d'espaces de dimension 2 donc l'ensemble de toutes les suites c'est un espace vectoriel de dimension infinie on ne va pas beaucoup travailler avec les espaces vectoriels de dimension infinie parce qu'on ne peut pas faire grand chose avec on en travaillera un peu plus dessus dans le prochain chapitre parce que dans le prochain chapitre on va parler d'application en fait on va faire des fonctions entre espaces vectoriels et là par contre il y a des vraiment spécificités en dimension infinie et il faudra qu'on les voit mais là on va beaucoup plus parler des espaces vectoriels en dimension finie parce qu'ils sont beaucoup plus pratiques pour nous ok donc je remonte un peu sur le cours donc l'ensemble des fonctions de classe C c'est de dimension infinie l'ensemble de tous les polynômes c'est de dimension infinie pour décrire un polynôme de quelconque puisque vous ne connaissez pas son degré vous ne savez pas combien de réels il faut vous limiter donc c'est un espace vectoriel de dimension infinie bon bah du coup il est l'heure je ne vais pas pouvoir continuer mais on continue demain le cours sur cette notion de dimension finie et de dimension infinie qui se mettent des disons de dimension infinie Sous-titrage FR ?